Bonjour, bonjour à tous ! J'avais dit que je vous montrerais, il y a un monsieur bourdon ou une madame bourdon qui se balade, mes impatients de Nouvelle-Guinée. Alors vraiment, elles sont très grandes, c'est mon fils aîné qui m'avait donné pas mal de graines, que ce soit les coques lourdes ou les impatients. Alors elles, elles poussent toutes seules, ce massif s'est fait presque tout seul et elles sont vraiment très grandes. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà la fenêtre, le coin de la fenêtre, et ben voilà, ça fait des beaux massifs comme ça. Et puis, alors c'est rigolo la nature, il faut la laisser faire. Et puis, oh surprise cette année, voilà, ça s'est mis tout seul, tranquille, j'ai même pas eu besoin de cultiver quoi que ce soit. Ah non mais c'est incroyable ! Alors du coup, du coup, du coup, il m'est sorti des immortels, alors je sais pas comment c'est possible. Et puis toujours cette jolie plante violette, vous m'avez donné le nom, mais j'ai complètement oublié. C'est drôle, ça ressemble à l'hibiscus, donc l'arbuste s'appelle un hibiscus, en fait j'en ai deux. Il y en a deux. J'ai deux maïolias du coup, et j'ai deux hibiscus, ça va être tout en double. Et voilà, des immortels, je sais pas comment c'est possible, un truc pareil, j'ai pas planté ces fleurs-là. C'est les oiseaux, c'est les oiseaux, forcément, les insectes, elles sont jolies, hein ? C'est rigolo parce que, bon là, elles sont bien vivantes, j'aime bien, j'adore cette couleur. Alors, ça c'est des lavatères, ça c'est moi qui les avais mis pour les oiseaux, les papillons. Alors comme il a beaucoup plu, bah, beaucoup plu, non, il a plu normal. Il pleut plus, on est en train de preuver de chaud à nouveau. Et alors, je vais vous montrer, parce qu'on en avait, ça je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Voilà, ça vient tout seul, avec tous les piafs. C'est Monsieur Cerisier qui attire les piafs, ici, les piafs. C'est un mot d'argot, j'aime bien. Et puis, vous allez bien aimer parce que, voilà, alors elles sont hyper grandes, les roses trémières, on avait vu au printemps qu'elles s'étaient installées là, toutes seules, comme des grandes. Et là, j'ai du mal à filmer tellement elles sont grandes. C'était magnifique, donc j'en ai toutes les couleurs, toutes les couleurs. Elles sont foutues là, ce massif, il est magique, c'est tout seul, c'est tout seul. Voilà, la beauté, la beauté, là c'est très grand. Je lève la caméra tellement elles sont grandes. Et alors, j'aime bien, c'est rigolo, c'est ça que je voulais vous montrer. J'en ai une qui s'est mise là-bas. Même pas peur, même pas mal, au milieu du maïolien. Donc, tu te dis, tiens, c'est bizarre le maïolien, il me fait des drôles de fleurs aujourd'hui. Et en fait, ça m'a fait ça l'autre jour, j'ai dit, mais il fleurit maintenant lui, c'est bizarre. Et en fait, non, elle s'est mise là, toute seule, comme une grande. Donc voilà, c'est beau. Et puis, M. Fouchia, qui décide, enfin, c'est la première année, je l'avais plantée là. Il y a un moment que je bataille avec lui. Près de M. Maïolien, en fait, c'est tout autour, il se sent bien, j'ai l'impression. Et alors, je vais vous montrer où j'ai mis le petit olivier. Il y a un barbecue qui est en route, je n'ose pas trop y aller. La lavande, bon, c'est la lavande. J'ai mis le petit olivier. Alors moi, je l'ai appelé Benjamin. Voilà, il fallait lui donner un nom à ce bébé. Et je sais où je vais le planter. Je vous montrerai, mais je ne vais pas le planter cette année. Je vous montrerai. Donc pour l'instant, il est là. Voilà, il va bien. Il est là. Voilà. Et il va bien. Voilà. Il s'appelle Benjamin. Parce que c'est le dernier arrivé. Et bien, il va plutôt bien. Il va plutôt bien. J'ai mon idée d'où je vais le planter. Alors, elles ont l'air de vouloir me refaire des petites fleurs, mes coques lourdes. Alors, les roses trémières sont magnifiques. Franchement, il y a quatre couleurs. Blanc, j'ai ce rose fuchsia soutenu. Rose claire. C'est joli. J'adore. Elles sont très grandes. Rose claire. Bon, elles ont pas mal fleuri. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Et puis alors, lui, il est rigolo. Donc, c'est bien un hibiscus. Merci beaucoup. Il est plus grand que moi cette année. Je l'ai pas taillé. Je l'ai arrêté de le tailler. Et il ferme ses fleurs la nuit ou en plein soleil. Et puis après, il les réouvre. C'est joli comme tout. C'est un spectacle. Bon, là, elles sont plutôt par terre quand même. C'est un spectacle. Et donc, la concurrence avec Monsieur Cerisier. Monsieur Cerisier, derrière, c'est rigolo. Parce que du coup, Monsieur Cerisier lui a fait une place. Monsieur Cerisier, de toute façon, il est vieux. Il a du mal. Alors, on va aller en dessous, tiens. Regardez. On a beaucoup de branches. Il fleurit du dessus du dessus. Donc, c'est la part des anges. C'est pour les animaux. J'en ai eu un petit peu. J'en ai eu un petit peu quand même cette année. Dans ces branches-là, on me donne ma part. On me donne ma part dans les branches qui restent. Je fais très attention quand je tourne la pelouse et tout. Parce que je passe en dessous. Je fais attention. Mais voilà, je suis sous Monsieur Cerisier, là. Je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui m'ont remerciée d'avoir été là pendant la période Covid-esque. et qui se sont ressourcées dans mon petit havre de paix. Mais vous voyez, ces branches-là, elles étaient vivantes. Il y a, peut-être parce que j'ai filmé souvent Monsieur Cerisier. Donc, peut-être, peut-être même qu'elles étaient vivantes pendant la Covid. Mais bon, c'est un petit vieux maintenant. C'est un petit vieux. Ils vieillissent les arbres. Je l'adore. Je les aime beaucoup. Et du coup, on a accueilli Benji. On a Benji. Alors ici, c'est le lilas. Voilà la pousse que j'avais prise chez mon ami Catherine qui est décédée, mon ami du ciel. Ma meilleure amie. C'est très dur de perdre une amie. Surtout une gentille comme elle. Très dure. Et il est beau, hein, Monsieur Lila. Il est violé. Et ben voilà, nous sommes donc vers la fin du mois d'août. Et ben je suis très heureuse d'avoir accueilli notre petit Benji. Oui, alors vous voyez les arbres, ils s'accueillent ou pas. Et là, on voit qu'il lui a fait sa place. Mais vous voyez, il n'y a pas de fleurs de ce côté-là. Il n'y a pas de fleurs. Je vous dis namasté. Elles sont trop belles. C'est beau. Merci de m'avoir dit. Ben du coup, je ne vais pas mettre de seringas parce qu'on a Monsieur Benji à planter bientôt. Je le garde au chaud cet hiver. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me paraît petit pour être planté maintenant. Mais je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre tout au bout là-bas. En plein cagnard. Et l'hiver, il faut l'enmitoufler, vous m'avez dit. C'est très gentil. Merci à Dimboubou pour ses explications. Parce qu'il est fleuriste. Donc voilà. Bébé Benji va bien. Tout va bien. Monsieur Maliolia a repris de la prestance. Il manquait beaucoup d'eau. Il a énormément souffert Monsieur Maliolia. les deux dernières années. Mais là, c'est la nature qui se sert en premier. De toute façon, pour l'eau, les problèmes d'eau, on n'est qu'au début. Je dis ça, je ne dis rien. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.